Sous-titrage Société Radio-Canada Puis toi? Non, mais quand j'ai magasiné les écouteurs, c'était pour elle, parce que je voulais avoir une bonne affaire, mais tant qu'à faire, je vais en faire un 2 pour 1, puis c'est pas grave que si je l'utilise une fin de semaine sur 2, sur 3, sur 4, mais en fin de compte, tout ça a fait que j'ai fini avec, c'est moi qui l'utilise. Puis ta femme, elle l'utilise quasiment jamais? Bien, elle est toujours à la maison en train de travailler, puis elle a son speaker Bluetooth, donc elle, c'est pas grave, ça n'a pas d'écouteurs. Mon verre s'ouvre. Bon, ben, s'il vous plaît. Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur, mon ami! Qu'est-ce que ça fût? On est dans notre podcast, on a encore perdu le compte, le dernier podcast, on ne savait pas à combien qu'on était. On est très loin de se souvenir, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs mois, là. Ouais, mais tu sais, notre dernier podcast, il vient de sortir présentement, genre, ça fait une semaine même pas, puis c'était avec Happy Over. Ah oui, tu vas le sortir avant celle-là? Ben oui. OK, c'est bon. Oui, il est déjà prêt, puis tout est monté. Il reste juste à ce que les personnes puissent le regarder, là, parce que je fais jamais ça avec Kev, là, mais... Merci. C'est qu'on a des invités, j'envoie des fois le podcast d'avance, puis pour que tu checkes, j'envoie si c'est correct, là. Oui, mais parce que tu avais des invités et que, tu sais, on... Je peux comprendre que tu veux faire bien paraître les personnes qui sont venues pour s'assurer qu'ils sont satisfaits de la belle expérience avec toi, là. Ouais, surtout quand il fait un spaghettis de piscine. Quand je lui parle d'apichoué, t'as-tu déjà apichoué avec une bouchée de spaghettis? Spaghettis de piscine! C'est comme... Non. C'est ça, ou Kev avec un K? C'est concept. C'est concept. Mais tout ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, puis c'était circonstanciel d'obligations, projets, plein de choses qui se sont passées et que, désolé, j'ai eu beaucoup de feedback sur nos réseaux sociaux. « Hey, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de vidéo, qu'est-ce qui se passe, le kit? » C'est comme... Ben, Fev a des grands projets qui en parlent de temps en temps. Il dit que c'est moi, mais en réalité, Kev s'est acheté un spa. Il t'apprends de tout rénover sa cour au complet. Il a passé beaucoup de temps avec sa femme. Il a eu un nouvel emploi aussi. C'est pas juste moi, mon petit Kev, qui a des projets. T'as été pas mal occupé, toi aussi, de ton bord. Oui, mais si toi, t'es pas disponible, puis moi, je serais disponible, c'est toi qui as le système d'enregistrement. Ouais, puis c'est moi aussi qui fais le montage. Exactement. Fait que, moi, il y a bien des affaires qui sont passées. Fait que, moi, c'était une belle été. Travailler, en général. Moi, j'ai travaillé. Ben, ça, c'est l'histoire de ta vie. C'est le sacrifice que t'as fait de pouvoir travailler dans ta passion. Mais, malheureusement, ça travaille 7 jours sur 7 dans ce temps-là. On a une grosse, grosse annonce à faire. Il y a beaucoup de monde, mes clients d'avance, qui savent qu'on rouvre une microbrasserie aux brasseurs. On a peu expliqué le principe. Il va y avoir un petit bar aussi. C'est une petite place. On va avoir des cannes pour emporter. Peut-être des gros loges, c'est à vérifier. Si on fait de la canne, des gros loges, ça devient moins intéressant, je trouve, personnellement. Ben, si t'arrives à faire la canne, ça va rester quand même plus frais, coupé de l'oxygène et de la lumière en même temps. Puis ça, il va falloir garder quand même plus longtemps. Ouais, puis on a aussi nos cafés froids. Si vous avez eu l'opportunité de venir goûter dans notre festival de foudroux, que personne n'a compris c'était quoi le foudroux. Oui, de un. Ou bien ceux qui sont venus goûter le café glacé chez… La sucrerie petite. La sucrerie petite. Ouais. Je pense que ça a plus marché chez ta sœur que chez nous. Oui, pour de vrai, il y a eu un gros roulement. Les gens venaient là parce que c'est des gens qui trippent sur la viande locaux, encouragés locales, de voir des différents produits du terroir. Puis moi, je suis arrivé avec un stand en tant qu'un bon chum de fit, ce qui faisait un bon bénévolat pour apprendre à faire connaître le café. Puis honnêtement, ça a été un grand succès. Il y a des chums de même dans la vie, sinon, qu'est-ce que je ferais? Je ne peux pas me dédoubler, là. Ouais. Tu ne peux pas me dédoubler, ça me prend des bons chums. Bref, c'est un bon chum, il participe dans plein de projets. Puis le piste, ce n'est même pas moi qui m'a demandé. Il a fait « Ah, ce serait cool, je vais l'essayer, je vais aller là-bas. » Fait qu'il dit « Il faut j'emmène ma table, il faut j'emmène ci, j'emmène ça. » Puis quand il est arrivé, surprise, sa sœur l'avait tout bien installé déjà, avec une belle petite place à l'ombre, une belle table avec une belle nappe. Ça a été, écoute, c'était à peu près 6 heures, puis quasiment tout a disparu. Le monde a vraiment aimé ça, ils ont tout essayé. Puis si tout va comme prévu dans les prochaines semaines, ceux qui vont inscrire petit, ils vont pouvoir retrouver le café de Fitzcafé. Avec ceux qui ne veulent pas se déplacer jusqu'à Delson, parce que c'est dans les coins de Saint-Mathieu-de-Belleuil ou dans les alentours. Et qui ne veulent pas acheter trois paquets, parce que si tu achètes trois paquets en ligne sur Fitzcafé, la livraison est gratuite. Oui, la livraison est gratuite, mais en même temps, ça va vous permettre peut-être d'aller découvrir une nouvelle place. C'est-tu bio, la viande? En tout cas, c'est élevé naturellement. C'est élevé naturellement parce qu'il n'est pas certifié bio, parce qu'il faut que tu aies de l'argent pour payer les certifications. Puis lui, il dit « Regarde, c'est bio, mais ça ne l'est pas parce qu'il n'a pas l'étiquette. » Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est élevé naturellement. Les boeufs, ils marchent, puis les cochons aussi. Ce n'est pas entassé dans l'enclos. Pas du tout. Ils sont tous à l'air libre. Ceux qui aiment ça, aller là-bas avec des enfants pour aller voir le côté de la ferme, tous les samedis sont ouverts pour que vous puissiez passer et venir rapprocher les animaux et ceux qui sont très macabres de voir ce que vous allez éventuellement manger. C'est quand même parfait. Aujourd'hui, on a décidé de faire un podcast sur les fruits, « Comment brasser de la bière avec les fruits? » J'ai goûté plusieurs durant l'été bières aux fruits ou cocktails aux fruits. Appelle-les comme tu veux. Parce que j'ai goûté les deux. Appelle-les correctement. Si tu mets un… On va déguster probablement des bières qui ont eu une partie de fruits, comme tu as fait une bière à framboise aujourd'hui. Oui, j'ai fait une « with beer » avec des framboises. Puis tu as mis 2 kilos de framboises, mettons? 1,5 kilos de framboises bio de chez Costco Congelé. Pour 27 litres? Oui. Fait que ta proportion, c'est rendu une bière aux fruits. Mais la différence, c'est que mon fruit n'a pas été blendé. Mon fruit a tout été enlevé. Oui, c'est ça, exactement. Fait que pour moi, c'est ça, une bière aux fruits. Oui. Puis l'autre podcast, on avait plus parlé des smoothies et ces choses-là. Puis je trouvais que ça n'avait pas un beau vibe. Puis c'était pas super cool à parler. Fait qu'aujourd'hui, on va reprendre ça du début. Fait qu'on a scrappé l'autre. Puis on repart aujourd'hui avec les bières aux fruits. Puis on commence ça avec une bière que Kevin Feuille a faite, les amis. Eh oui. Cette belle histoire-là, je vais avouer que c'est la deuxième fois que je vais pouvoir y goûter. Parce qu'il y a eu un petit party qui s'est créé. Puis ils m'ont dit « Hey, tu as-tu la bière disponible, tu le quittes, ça serait le fun. » Fait que je venais juste de finaliser la Witt Beer aux framboises. Et je venais finaliser ma Pilsner Check. Fait que c'était la première fois que je faisais une Pilsner Check. Et honnêtement, j'étais en amour avec cette bière-là. J'avais le goût de boire ça. J'étais très heureux. Et j'ai pu prendre un verre parce qu'ils ont passé à travers le keg. Fait que c'est ça. Tu vois, pour une bière aux fruits, j'aurais ajouté peut-être un autre kilo de framboises. Oui, c'est encore un problème. C'est juste parce que ça ne me tentait pas d'acheter un deuxième sac de 1,5 kilos de framboises de chez Costco. On aurait mis trois d'abord. Non, mais normalement, dans la majorité des bières aux fruits que je fais, pour mon 26 litres, 27 litres, je mets en général toujours 2 kilos de fruits dedans. C'est sûr que les fruits vont varier du type de fruits puisqu'il y en a des plus goûteux que d'autres. Les fraises, tu mets un petit peu plus. C'est quasiment le double qu'on va mettre. Écoutez, vous allez voir, c'est sûr que c'est un petit peu loin, mais tu vois, c'est brouillé. Parce que j'ai fait le type de wheat beer, j'ai pris du blé dedans, donc il va causer le côté brouillé. Et j'ai pris ma lever, une lever belge à haute température pour aller chercher des estères aussi. Différence que je n'ai pas mis de coriandre dedans, comme le classique orange-coriandre. Oui, parce que tu voulais avoir une bière aux framboises. Le fait d'aller rajouter des écasses d'orange, j'aurais un petit peu crashé ta framboise. J'aurais peut-être pu mettre aussi de la coriandre dedans, mais je ne sais pas ce que ça aurait donné comme mix entre la coriandre et la framboise. Je n'ai pas fait le test, puis honnêtement, depuis toutes mes brosses que je fais, puis ceux qui me suivent, j'ai brossé avec un peu de n'importe quoi. C'est la première fois que je travaille avec des framboises. Mais tu as aussi un déshydrateur, Kev, si je ne me trompe pas, là. Oui, j'ai deux déshydrateurs à la maison. Qu'est-ce qu'il y a deux déshydrateurs? Bien, j'ai emprunté un. Merci, beau-frère. Puis vu que mon beau-frère a plusieurs projets sans arrêt, quand il en aura besoin, je vais le rapporter avec plaisir. Mais en fin de compte, je pense que je vais le garder à long terme. Parce que lui, vu qu'au niveau de la viande, il voulait faire des jerky, faire des tests de jerky. Puis on m'a donné un deuxième déshydrateur. Et que j'ai deux déshydrateurs à la maison. Puis j'ai fait justement des épices, des oranges, des pape-le-mousse. J'ai fait des fraises, j'ai fait du citron lime. J'ai tout scellé ça sous vide dans le congelateur pour des petites parties. Et c'est une façon d'utiliser les fruits dans le brossage. Pourquoi t'es mis sous vide? C'est déshydraté? Le but d'avoir, d'utiliser un fruit déshydraté, c'est que l'eau dedans ne va pas chercher plus de saveur. Par exemple, un ananas, c'est énormément d'eau dedans. Et que tu vas aller chercher, quand il est déshydraté, tu vas aller chercher directement les saveurs de ton fruit. T'as-tu déjà essayé de déshydrater un melon d'eau? Non. Il ne doit pas rester grand-chose avec ça. Mais non. De toute façon, je ne suis pas un fan de melon d'eau. Je ne dis pas qu'un jour, je ne vais peut-être pas m'amuser avec ça. Mais c'est ça. Et que pour le brosser avec les fruits, vous savez que Fitz n'est pas nécessairement un grand fan de bières avec, appelle ça, des hack junk. Non, non, non. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est totalement faux. Je fais une bière à l'orange que je rajoute énormément d'orange dedans. J'aime les bières aux fruits. Je fais souvent des wheat beer aux fruits, des sourds avec des framboises dedans. C'est des bières que j'apprécie et que j'aime boire. Ce n'est pas ton choix numéro un. S'il fait beau, il fait chaud, ça va me tenter, oui. Mais j'aime mieux brasser personnellement avec la matière première qui existe sans avoir d'ajout externe. Mais si tu veux faire une bière au bleu, c'est bien beau rechercher le type de leveux, les types de houblons et ces choses-là. Tu sais, à un moment donné, tu es obligé de rajouter soit des extraits ou soit des fruits. Comme si tu veux faire une bière qui goûte la fraise. J'avais juste un terme anglais. C'est très vrai. Oui, c'est ça. Puis si tu veux faire une bière qui va goûter plus la fraise, bien, à moins de mettre peut-être 8-9 kilos de fraise, tu es mieux de prendre un extrait de saveur naturelle pour avoir ton goût de fraise que tu veux. Je ne suis pas nécessairement pauvre, mais si ton but, c'est d'avoir une bière qui va goûter la fraise, tu n'as pas bien le choix non plus. L'idée en arrière, c'est que peu importe comment vous brassez, qu'est-ce que vous aimez brasser, c'est que vous gardez votre passion de brasser. Fait que tu sais, on a notre opinion, moi et Fitz, on brasse différemment, on a nos méthodes différentes, mais ça ne fait pas qu'il y a une bière qui est meilleure que l'autre. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous prenez plaisir à boire votre bière? Donc, on donne des petits trucs différents, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. Amusez-vous pour pouvoir profiter de votre produit fini qui vous fait triper à la maison. Non, tu sais, comme moi, du poif, du romarin, je ne mettrais pas ça dans une bière. Non, je l'ai fait trois fois. C'est ça. Fait que c'est des choses, là-même, que pas parce que Kev, il brasse comme ça, qu'il n'est pas un bon brasseur. Au contraire, toutes les fois qu'elle mène de la bière ici, puis qu'on reçoit du monde, soit en podcast ou en invitation pour des vlogs ou des choses comme ça, bien, on partage des bières que moi j'ai faites ou que Kev y a faites pour faire déguster. Si je n'aimerais pas qu'est-ce qu'il ferait, ça se ramasserait dans mon lavabo et je ne le serais même pas, tu sais. Non, mais l'idée est toujours en arrière, est-ce que tu aimes la bière ou est-ce qu'il y a un défaut dans la bière? Oui, exactement. Avec ça, on va voir la différence parce que souvent, des fois, peut-être que la bière est bien faite, mais en fin de compte, nos proportions n'ont pas été bonnes, qui fait que la bière n'est pas manquée, mais en fin de compte, n'est pas agréable à boire parce qu'on a fait des tests. Puis regarde, quand on brasse souvent, ça se peut qu'on fasse des tests un petit peu plus funky, qui fait qu'il y a des chances qu'on scrappe la batch. Il y a une nouvelle sorte de fruit aussi qui est nouvelle. Je ne sais pas, c'est super nouveau, mais ça ne fait pas super longtemps que ça existe. Puis j'ai dit à Kev de faire des tests avec ce genre de fruit-là. J'avais déjà fait une blanche, justement, avec ce fruit-là. Puis j'ai donné, je ne me rappelle plus combien de kilos à Kev, qui a tout dégelé. Ça a comme un peu dégelé dans son congélateur, puis ça coulait un petit peu. C'est quoi déjà le fruit, mon Kev? Oui, oui, c'est chère Camrys. Je pense que vous en avez déjà entendu parler dans un podcast précédent. Je pense que c'est celui des fruits, man. C'est quoi? Je pense que c'est le podcast des fruits qu'on en avait parlé. Ah, ça se peut. Si les gens n'ont pas entendu parler, le Camrys, c'est un mix entre un bleuet et une camberge. Ça pousse au Québec. Ce n'est pas vraiment populaire parce que même moi, avant que Feats m'en emmène, je n'avais jamais entendu parler. C'est super bon, par exemple. Oui, un, c'est très bon. Et pour brasser avec, j'ai trouvé ça génial. À part le fait que ça tâche vraiment. Mais ça va vous donner une couleur pétante. Ceux qui me suivent sur, je pense que c'est sur mon Facebook, je ne suis pas sûr sur Instagram, Facebook, j'ai fait une Camrys blanche et une Camrys surette. Et vous allez voir le rouge, mais pétant. Ça fait vraiment un beau fini d'une belle présentation de produit. Tu n'as pas besoin nécessairement d'en mettre beaucoup pour avoir un goût et une couleur vraiment incroyable. Dans nos tests qu'on a faits, on a monté un 23 litres à 3 ou 4 kilos et c'était trop intense. C'était vraiment beaucoup trop. Tu avais travaillé beaucoup avec ça avant de faire tes premiers tests. Puis si tu y vas avec une framboise que tu vas mettre, mettons, un 2 kilos, tu vois qu'une framboise, c'est vraiment goûteux aussi dans la vie. C'est quelque chose qui goûte vraiment fort. Tu vas avoir vraiment une différence avec la Camrys qui est comme wow, c'est encore 100 fois plus goûteux pour colorer aussi. Il faut faire des recherches aussi, il faut l'acheter au Québec. Il y a des producteurs, vous allez pouvoir en trouver, mais dans les épiceries, je n'ai jamais vraiment vu des Camrys. Peut-être des petites épiceries, pas de quartier, mais comme nous, on a le cultivateur, dans ton coin, tu as… Oui, les fermiers. À la prairie, on a sur le boulevard Saint-Jean un marché fermier, fruits, légumes, viandes. Peut-être dans ces petites places-là, c'est plus facile à en trouver parce que c'est souvent les fermiers justement qui vont porter leurs fruits à ces places-là. Puis tu sais, les producteurs de Camrys. Ou vous pouvez aller directement voir ce qu'il y a des producteurs de Camrys. J'ai un ami qui m'a fait pousser qui est à Saint-Bernard-de-la-Cole. Puis tu sais, ce n'est pas super loin d'ici, c'est 20-25 minutes, ça vaut la peine. Puis ils t'apprennent peut-être à démarrer une petite micro-brasserie, je dis ça de même aussi. Ah, c'est cool. Tu peux les acheter déjà faites. Puis c'est quand même assez le fun à aller faire comme activité si vous avez des enfants. Ceux qui aiment ça faire la propre écolte, ça fait une sortie extérieure pour épuiser un peu tout le monde. Puis passez une belle soirée après. Puis, Kav, tu as-tu bu un peu de bière aux fruits durant ton été super occupé, quand tu as pris des couleurs et que tu as travaillé dehors avec ta douce tout l'été au complet? Oui, ma femme a des 56 millions de projets et en bout de ligne, ça nous prend du temps, mais le résultat est toujours écœurant. Mais t'as-tu bu des bières? Je n'ai pas bu grand bière. Écoute, même l'été, le côté occupé, j'ai beaucoup moins brassé. Je pense qu'au mois d'août, j'ai brassé le 1er août, puis après ça, je n'ai rien brassé pendant tout le mois. J'essaie de penser à... Honnêtement, je n'achète pas vraiment de bière. Là, la seule chose que j'ai trichée dernièrement, c'est que là, c'était moisseau. Ma chère, c'était moisseau. Je ne m'étonne pas. Mais sinon, c'est moi qui brasse sur le temps mes produits et que j'avais trouvé certaines erreurs dans la production qu'on avait faite. Des contaminations, j'ai changé des pièces, j'ai trouvé des contaminants et que j'ai pu scrapper quelques batchs aussi. Donc, malheureusement... Hé, tu sais-tu quoi? Je trouve encore de la vie de partout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un nouveau divan pour le monde qui nous écoute en vidéo sur YouTube. Et on a changé le divan, on a rendu avec un autre divan en trois places. Et en bougeant les divans, j'ai rencontré David. Fait que j'ai tout passé le balai, j'ai passé la mope au complet. J'ai même brossé mon plancher au complet avec une brosse que j'ai cassé le manche de balai à ma blonde à cause de ça. Mais ça, c'est une petite histoire. Puis, en gros, je trouve encore de la vie de partout. Des bouteilles qui avaient explosé, si le monde me suive sur Instagram, sur le fit du brasseur. Je l'avais mis sur mon fit du brasseur. En passant, parlez des réseaux sociaux, mon kev. On va en parler un petit peu parce que je reçois depuis une semaine ou deux beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui me demandent en ami personnel sur mon Facebook personnel. Écoutez, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis si vous voulez voir, puis avoir mes nouveautés, ces choses-là, je vous conseille d'aller suivre fit le brasseur. Parce que sur mon personnel, à part voir mes chiens, puis ma blonde qui me pose ou qui va me taguer dans quelque part, je mets absolument rien là-dessus. Ou très, 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 très peu. Fait que si tu veux vraiment savoir mes nouveaux projets, qu'est-ce qui va se passer, si tu veux répondre à mes questions, ça se fait sur fit le brasseur, sur Instagram, puis sur Facebook. Et je te dirais que fit le brasseur sur Instagram est beaucoup plus actif que fit le brasseur sur Facebook. Bien, ton fit le brasseur sur Facebook, ça, c'est vraiment toutes tes vidéos. Que tu vas mettre tes vidéos de YouTube, généralement, s'il y a quelque chose. Oui, même encore là, je dois plus poster sur mon fils le brasseur. Tu sais, quand on fait un nouveau projet, quand j'ai de nouvelles idées, quand j'ai de nouvelles questions, quand je veux savoir qu'est-ce qu'il va faire sur le brasseur des vidéos, tu sais, il y a le bar qui s'en vient, fait qu'on a des beaux affaires à faire. Puis le channel du brasseur aussi, le fit, je veux dire, qui s'en vient aussi à très, très grand pas, que j'ai délesté tout l'été, je suis à supposé de recommencer à faire plein de vidéos, puis en disant ça, j'ai fait... Bien, c'est pour ça que vous n'avez pas vraiment vu de vidéos de fit, de podcasts, qui ne s'est pas passé grand-chose. Donc, oui, il a travaillé comme un débile dans ses projets. Puis c'est ça que ça l'est comme résultat. Donc, sur les réseaux sociaux, pareil, si vous me trouvez sur mon compte personnel, ne prenez-les pas personnels. Je ne vous accepterai pas. Vous allez suivre KevEnfus sur Facebook. Non, mais moi, je vous accepte, ça ne me dérange pas. Je vous accepte quand même, sauf que c'est comme plat. On veut remercier nos amis de Saco Laflo, qui est une boutique de micro-brasserie québécoise située à La Prairie, sur le boulevard Tachereau. En tout cas, je peux aller boire la vieille chez eux. Malheureusement, c'est vraiment simplement une boutique de vente. Ils ont un très grand choix et toujours des très bons conseillers formés sur place, parce que ceux qui veulent savoir c'est quoi la nouveauté, il y a toujours de la nouveauté sans arrêt sur le marché. Moi qui, aujourd'hui, produis plus, qui vais acheter de la bière. Tu n'aimes pas la leveur belge? Disons qu'en ayant découvert la bière en début 2000 à Chambly, on était des grands fans de Unibrew. Unibrew, c'est la Canadienne belge qu'ils prennent. Pas la Belgian wheat. Oui, mais après ça, j'ai été dans tous les genres de titres de bière belge de gauche à droite. Ça a été... Puis à un moment donné, je me suis juste tanné. Tu vas trouver souvent à la SEQ ici des bières belges comme la Rochefort. Tu n'aimes pas ça? J'adore la Rochefort. Mais c'est juste qu'avec un bout de temps, c'est un goût que je t'ai tanné de retrouver dans le côté belge. Mais c'est une excellente bière. La Rochefort, c'est une des bières préférées. Ça, puis la Sainte-Bernadus. Oui, ça aussi, c'est bon. Ça, c'était les deux meilleurs que j'ai trouvés sur le marché pour des 4 rupels. Cheers, mon chum! Hey! On va être Camry tantôt. Et voilà, on a ici une bière qui est de la microbrasserie Rolbock qui est située à Saint-Jean-Port-Joli. Et on parlait de Camrys il n'y a pas longtemps. Ça fait que j'ai trouvé quelque chose chez Sakulaplo. Ça s'appelle une bière quelque chose? Une gauze Camrys basilic. En tout cas, vous pouvez juste voir à quel point c'est foncé, mais le fruit donne vraiment énormément de couleurs dedans. Tu vois, dans cette bière-là, je trouve que c'est pas mal tout bien équilibré. Même, je te dirais que peut-être un petit peu trop de Camrys pour goûter le gauze comme du monde, parce qu'on sent le côté un petit peu sûr, parce que la Camrys est quand même sûre aussi à l'avance. Un petit touche de sel, juste le bout, 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 bout du... À peine. Moi, je te dirais, c'est le bout des lèvres. C'est le bout des lèvres. À peine, à peine. C'est très bon. Mais oui, personnellement, d'avoir travaillé trois bières avec la Camrys, là, je trouve que c'est trop intense, la Camrys, dedans, pour pouvoir rebalancer. Mais les yeux fermés, là, si vous aimez les bières aux fruits, go. Allez-y, vous allez aimer ça. C'est un drôle de mix, parce que ton cerveau, j'en ai pas habitué d'avoir un fruit salé. Puis moi, je goûte le basilic, déjà. Oui, moi, je suis moins habitué avec le basilic. Toi, t'es habitué avec? Oui, parce que j'ai travaillé avec dans les bières, mais la finale, t'as pas le goût juste surette et amère de la Camrys, là. T'as vraiment une finale plus aromatisée, florale, dans le fond de ton palais. Puis qu'est-ce que j'aime de Rollbok, dans la bière qu'on t'apprend de boire présentement, c'est que j'ai jamais fait des tests avec des Camrys. Puis je vous disais que c'était vraiment intense en couleur, puis tout, tu sais. Mais il faut quand même t'en mettre un peu pour avoir la couleur, là. Tu sais, on parle, un kilo, c'est comme plus rosé, tu sais. Puis j'ai vu des bières en Camrys, professionnellement, qui étaient comme plus rosées, très, très, très pâles, là. Tu sais, ça veut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup. C'est un fruit quand même assez dispendieux à travailler, là. Puis on voit... Nous, on a du purple, là, solide, le mauve, tu sais, vraiment fort présentement. Ça veut dire qu'ils ont mis à peu près, je te dirais, pour un 23 litres, mettons, tu voudrais faire la même affaire, c'est au moins un 2,5 à un 3 kilos. Oh, facile! Facile, parce que j'ai fait la stout, j'ai fait la surette, puis j'ai fait une Whitt Beer, et j'ai pris 2 kilos de Camrys dans chaque. Mais t'as pas aussi foncé que ça? Non, 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 t'as pas foncé. T'as un genre de rouge rubis. Ça a vraiment été un rouge rubis. Là, rendu là, c'est... Ça doit être un 4 kilos, là. Pas loin. Fait que, tu sais, c'est quand même assez intense, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est super bon, c'est vraiment bon. Mais, tu sais, tout ça pour dire qu'ils n'ont pas cheapé dans l'ingrédient la plus chère, probablement de la bière qui est la Camrys, ici. C'est ça qu'on disait. C'est pas les fruits les plus faciles à avoir et les moins dispendieuses. Fait que, ben, les gars, bravo. Je trouve ça vraiment bon, pour le vrai. C'est vraiment un coup de cœur. C'est quelque chose que... C'est une genre de bière que je pourrais boire facilement, puis c'est bon. C'est vraiment bon. Non, puis surtout qu'on dit que ce genre de bière-là, quand on fait une gauze par le temps que tu vas la sourire, il y a beaucoup plus de travail à faire. C'est pas juste une brasse d'une journée. Non, c'est ça. Fait qu'ils se sont donnés à cœur joie, puis moi, je serais juste curieux de voir leur brasserie après tout laver. Tout qu'est-ce qu'ils ont... Tout les fruits, tout qu'est-ce qu'ils ont utilisé, les tuyaux, puis tout le kit. Ça doit être dégueulasse. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est... J'ai goûté, cet été, comme je disais, à plusieurs bières aux fruits, parce que Kev, il voulait me faire un podcast de bières aux fruits. Fait que je disais, OK, c'est beau, tu sais, je vais essayer d'en acheter plus qu'une. Puis je voulais vraiment goûter à des smoothies. On n'en a pas aujourd'hui, je pense qu'on n'en a pas achetées. Mais je l'ai vraiment goûté à des smoothies parce que ça commence à être un petit peu plus populaire en canette. Puis je ne voulais pas me déplacer à aucune microbrasserie. Je suis vraiment désolé, mais je n'avais pas le temps, tu sais. C'est pour ça que c'est moi qui ai été chargé à la bière. Exactement. Puis j'ai goûté à deux smoothies de deux compagnies différentes, dont une que je ne dirai pas le nom, puis l'autre, je ne le dirai pas non plus. Mais je vous donne un petit hymne. Il faut aller chercher directement à la brasserie. Puis c'est pas mal eux qui ont fait des jus. Ils appellent ça un jus de mort. Mais je ne dirai pas c'est qui. Puis ils ont fait, pour vrai, c'est mes clients qui sont allés parce qu'ils habitent à côté puis ils m'ont ramené un 4-pack qu'ils m'ont donné en plus. Merci. Je t'avais-tu fait déguster à toi? Non. OK, c'est à quelqu'un d'autre que j'ai fait déguster. Je ne voulais pas aller boire tout seul. Ils m'ont donné deux bières en réalité. Je ne voulais pas aller boire tout seul. Je pense que c'est avec le kid ou quelque chose dans le même. Whatever. Vraiment bien réussi. Tu sais, malgré que je trouve que, personnellement, qu'il y a trop de fruits dans ces genres de bières-là. Mais super bien réussi. Super bon. Le sourd vraiment bien effectué. Tu sais, je peux comprendre quelqu'un qui aime moins la bière qui tripe dessus une bière comme ça. Puis c'est aux petits fruits, genre petits fruits rouges, puis bleuets, ces choses-là. C'était vraiment bien équilibré. C'était vraiment bon. C'était vraiment... Le sourd était quand même assez sourd. Mais il goûtait le sourd. Il ne goûtait pas le fromage. OK? Non, non, mais c'est important. T'as raison, t'as raison. Fait que c'était vraiment bien fait. J'ai acheté une bière, un smoothie, avant de goûter à celle-là. J'ai acheté un smoothie au dépendant de la bière. Là, mon dépendant de la bière dans mon coin. J'en ai un autre. Il y a assez col-à-flo qu'on a une bonne participation avec. Puis moi, dans mon coin, j'ai une autre boutique à côté de chez moi, littéralement. Fait qu'en passant, finissant de travailler, il faisait chaud. J'avais le goût de boire une bière désaltérante. J'ai dit, je vais arrêter de me chercher une bière aux fruits. Puis en plus, il y a un smoothie. J'ai acheté le smoothie, je suis parti avec ça. Puis là, j'ai payé vraiment cher ma canne. C'est genre 7-8 piastres, 9 piastres la canne. OK, c'est vraiment cher. J'arrive chez nous, je rouvre ça, je mets ça dans un verre, je prends une snif. Déjà, la senteur n'était pas super, super. OK? Fait que j'ai pris une gorgée. Je me suis dit, il ne faut jamais suer la senteur, parce que Kev, tu as déjà pris des bières, puis tu as fait ton nez, ce n'est pas super, puis au goût, c'était correct. Oui, très souvent. Puis ceux qui ne sont pas habitués, prenez le temps de sentir. Ça fait partie de votre expérience de dégustation. Le nez joue un gros rôle pour le restant de votre... Fait que tout ça pour dire, quand j'ai fini ma gorgée... Ça a resté dans ton lavabo après? Bien, t'as-tu déjà vomi dans ta bouche? Tellement. OK, bon, mais si t'as déjà vomi dans ta bouche, puis en plus de ça, rajoute une poignée de fruits. C'est pas parce que tu rajoutes des fruits dans une bière que ça va camoufler toute ta mauvaise expérience ou ton mauvais brassage que t'as fait. Puis je le sais que ça coûte cher faire des smoothies, puis ça coûte cher... Mais à 7 à 8 piastres la canne, quand t'as raté puis ça goûte le vomi, tu devrais littéralement juste... Même pas la blender. En réalité, parce que... Bien, ma théorie là-dessus, puis tu peux me... Corrige-moi si je me trompe. Non, la canette n'a pas explosé, fait que c'était pas une réfermentation en bouteille. Non, mais il peut y avoir quand même une contamination ou quoi que ce soit qui fait qu'elle l'a détériorée en canette avec le temps. Non. Toi, automatiquement, s'il y a un problème dans la bière, elle explote. Ça veut pas dire c'est une contamination, mais tu as un problème avec la bière qui fait qu'au début, c'est correct, mais... Pas dans le sour. Le sour, ça goûte le vomi, c'est parce qu'elle est oxydée pendant le processus de mâche ou pendant le processus de... de surrification. Oui, mais l'affaire, c'est que c'est pas tous les... c'est pas tous les smoothies qui sont occupés avec des sour. Oui. C'est sûr? Oui. À suivre. Mais j'imagine souvent que c'est beaucoup plus facile d'aller directement à la brasserie, de l'avoir en feu et frais que de l'avoir mis en canne, puis... Ben, tu sais, en canne... Ça demande... Ça demande beaucoup, beaucoup plus d'être assidu au processus pour mettre ça en canne. Ben, c'est surtout le fait que... Tu sais, vu que tes fruits n'ont pas fermenté, qu'il reste beaucoup de sucre, puis on pasteurise théoriquement pratiquement jamais des bières de micro-brasserie. Il y a des exceptions, mais... Puis tu sais, on n'est pas équipés en micro-brasserie aussi bien, même si on veut les pasteuriser, que le Sun et la BAPE, que eux, c'est leur procédé, tu sais, puis ils ont plus d'argent que nous, on s'entend. Fait que c'est sûr que, eux, c'est plus facile à pasteuriser puis de bien pasteuriser. Puis en plus, eux, ils rajoutent pas un fermentable, un sucre fermentable après la mise en canne. Tu sais, ils vont rajouter souvent des essences, eux, de fruits, tout simplement, s'ils font une bière aux fruits. Fait qu'ils ont moins de chances à exploser. Puis tu sais, si on achète ce genre de bière-là puis que c'est marqué « Garder au froid, boire rapidement », puis... Mais tu sais, vous le savez, arrêtez de marquer ces réseaux sociaux qu'elle a explosé dans votre chirurgère puis vous êtes frustré de ça. La brasserie, quand vous l'achetez, a mis comme plein d'indications comme quoi c'est pas une bière à faire vieillir et à boire le plus rapidement possible. Ça veut dire, si t'as le goût de boire ça dans la semaine, d'accord. Si t'as le goût de boire ça dans ton mois, tu y retourneras à la brasserie quand il va en faire d'autres. Puis, ça te rappelle-tu un petit peu des bières que t'as brassées avec... On goûte de plus en plus le salé, je trouve. Plus que la bière avance, plus que les lèvres goûtent le salé. Plus qu'elle réchauffe en même temps. Ça, j'ai remarqué ça avec mes gauzes que je fais à la maison. Plus qu'elle est froide, le sel ressort moins. Et plus qu'elle réchauffe, vous allez voir le goût salé beaucoup plus prononcé et tout dépendant de ce que vous voulez. Vous allez gauger la quantité de sel selon votre goût personnel et que ce soit balancé avec le restant de votre bière aussi. En partant, vous allez choisir le type de fruit que vous allez mettre dans votre bière. Moi, je suis plus sur le côté quel genre de fruit que je veux travailler. Puis après ça, je vais trouver mon type de bière que je vais le faire marier avec. Mettons qu'on prend un fruit un peu plus funky. On irait avec... Je te donne des mangues puis je te donne des citrons. Tu vas faire quoi comme type de bière avec ça? Le citron, généralement, moi, j'aime le côté acidulé. Non, mais les deux ensemble. Parce que, tu sais, on n'est pas obligé d'aller avec un fruit, un monofruit. On peut y aller avec deux, trois, quatre, cinq fruits pour faire aussi. Automatiquement, tu as un côté très sucré de la mangue et tu as le côté acidulé du citron. Moi, j'aimerais faire une blonde ou une surette. Normalement, les surettes, j'aime ça un fini très sec. La blonde, je vais le prendre un petit peu plus rond. Je vais faire une température à un marche à peu près à 67 degrés pour avoir plus de longueur parce que je veux... Bien, c'est ça l'affaire. C'est que moi, la majorité du temps que je vais travailler des fruits, à part pour les surettes, je vais prendre généralement une genre de levure anglaise parce que je veux garder le plus de sucre résiduel dedans pour que le fruit reste plus longtemps parce que tout dépendant où c'est qu'on va mettre le fruit dans les étapes de brassage, vous allez avoir un résultat totalement différent. Fait qu'encore là, vous pouvez vous amuser à savoir qu'est-ce que vous préférez, ça vous allez avoir un goût de fruit plus prononcé ou non. Mais normalement, tu vas plus mettre ton fruit, je parle d'un fruit frais, en fermentation. Si vous voulez avoir un goût beaucoup plus prononcé du fruit frais, vous allez le mettre même à la fin de la fermentation. L'idée en arrière, c'est que si vous allez le mettre dans la fermentation active, tous les sucres dedans vont pouvoir être activés et avec l'évaporation, pas l'évaporation, mais la biotransformation, l'évaporation de l'oxygène et de le CO2 qui vont monter, on perd toujours plus de saveur. Sauf que faites très attention parce que le fruit qui est dedans, vous allez réactiver la fermentation. Mais au moins, la lever va être déjà plus dormante vers la fin de la fermentation comparativement au début et ça va vous permettre d'avoir le goût de fruits frais beaucoup plus prononcés. Tu utilises des fruits frais, ok, fermentation, va à la fin de la fermentation dans ton cas pour garder le plus d'arômes possibles. Ça dépend de ce que je veux. Non, mais mettons dans ton exemple, tu en as donné. Ok, dans l'exemple. Fruits frais, mettons, on va parler de framboises parce que c'est pas mal le plus populaire, je pense, dans tous les brasseurs de l'amateur. Tu vas les prendre gelés ou fraîches? Moi, personnellement, je vais les prendre congelés parce que je n'ai à longueur d'année. Tout dépendant quand est-ce que j'ai le goût de le faire. Si vous voulez les prendre fraîches, faites très attention si vous mettez ça directement dans votre fermenteur parce que si vous n'avez pas pasteurisé, vous pouvez rentrer un contaminant dans votre bière. Et tout fruit que vous allez rentrer dans votre fermenteur est un danger si vous mettez un fruit frais directement dans votre fermenteur. Ça peut être cool aussi. Oui, mais c'est à vos... Il y a un risque. C'est sûr et certain qu'il y a un risque. OK. Prochaine question. Tu mets des fruits gelés ou des fruits frais? Puis pourquoi? Moi, qu'est-ce que je... Ça, c'est mon étape à moi. Moi, généralement, je vais prendre des fruits congelés que je vais faire décongelés. La raison de ça, c'est que normalement, le fruit congelé aide justement au niveau de la bactérie parce que même ça peut être là si tu as beaucoup moins de risques une fois que c'est congelé. Mais le fait qu'il y a congelé et décongelé, ça crasse la molécule du fruit qui fait que quand on va aller chercher, vous allez voir votre fruit est rendu tout smouchy. Mais l'affaire, c'est que vous allez chercher tellement plus de saveur à l'intérieur vu qu'il a comme été un peu détruit par le froid, le gel et le dégel. Vous allez avoir beaucoup plus d'accès à la saveur de votre fruit en faisant cette étape-là. OK. admettons que je ne suis pas équipé et qu'on fait une leveure de blanche qui peut moutrir jusqu'à 23 degrés. En haute fermentation, c'est que ma pièce est à 20, elle est déjà à 24 degrés. Si je rajoute du sucre fructose qui est 100% fermentable, on s'entend, ta leveure va faire quoi? Automatiquement, elle va rebooster, elle va donner extrêmement actif et plus qu'elle devient active, plus que ta température de ta fermentation va augmenter. Ça fait que si elle passe de 24 à 28, 29, 30, même jusqu'à 35, tu viens de scraper ta batch. Tandis que si tu y vas avec une température froide, ça fait que si tu mettrais ta framboise qui est gelée déjà froide, tu vas descendre ton pic de fermentation puis quand elle va recommencer à fermenter, elle va y aller graduellement puis tu n'auras pas ton pic de température. Moi, je vais le mettre tout le temps gelé parce que, un, comme tu dis, quand elle va déjeler, de toute façon, quand elle déjelle sur mon comptoir ou qu'elle déjelle dans mon formenteur, ça fait le même principe. Vu que... OK, là, on va parler de quelqu'un qui n'a pas de fermenter avec un système. Oui, vous avez une chazière. Vous avez une chazière, maintenant. Exactement. Ça fait que ça va descendre ta température, ça va réduire la fermentation active qui va réduire aussi toutes les estères de la leveur. Puis quand elle va recommencer à chauffer, elle va recommencer à manger des sucres puis elle va commencer à manger quel sucre? Le fructose qui est 100 fois plus fermentable. Ça n'aura pas un gros pic de température. Fait que tu vas garder ton température tout le temps constante dans le plus possible la plage de ta leveur. Oui, parce que dans le début, généralement, dans les premiers trois jours, c'est là que la majorité de la transformation va se faire. Oui. Et que quand vous faites ça directement dans le début, bien, vous allez avoir en plus une grosse transformation. Sur ce côté-là, si vous avez ajouté beaucoup de fruits qui sont très, très sucrés, assurez-vous d'avoir assez de leveurs aussi parce que sinon... Mais là, il y a des nouvelles leveurs qui viennent de sortir qui pourraient être super intéressantes avec des fruits qui s'appellent les guillettes. Oui. Puis on peut trouver ça, ce leveur-là? Ah, ça, il y en a chez le brasseur. Il y en a aussi en ligne au brasseur. Il y en a à la boutique au brasseur. Il y en a... Ah, il y en a chez le brasseur. Puis tu veux l'avoir autant sèche que liquide. Puis on a des nouvelles souches, des nouvelles variétés, des nouvelles régions. J'ai remarqué que les nouvelles souches de l'over, une quête d'Akvek, en réalité, c'est les régions. Vos, c'est la région. Énerbourg, c'est la région. Ornedal, c'est la région. Ça fait que c'est la région dans laquelle les brasseurs étaient qui faisaient le clui ou qui faisaient la prolification de ces l'over-là. Ça fait que dans chaque région de... C'est en Norvège, je pense. Oui. À chaque région de la Norvège, il y avait leur souche à eux de l'over. Ça fait que c'est pour ça, ici, on a comme plusieurs. Puis là, maintenant, on fait des mixes puis on les mélange puis génétiquement, on est capable de faire la lutronne, on est-on. Puis c'est bien là qu'est-ce qui est le fun avec, c'est qu'on va dans la région de Vos, ça peut fermenter jusqu'à 45 degrés Celsius. Ça fait que même si tu rajoutes, même s'il fait 22 dans ta maison, ou mettons 24, ça fait chaud, puis tu rajoutes 5 kilos de framboises dedans, ça va quand même fermenter dans ta plage de température. Ça fait que ça, c'est une bonne chose. Comme je vous disais, par exemple, faites attention que si vous avez déjà une bière à haute gravité, que votre gravité originale est très élevée puis rajoutez des fruits par-dessus, il faut prendre ça en considération aussi parce qu'il y a une limite de ce que la lever peut manger, malgré que c'est quand même assez puissant, ces liguex sont quand même assez puissants. De mémoire, je ne sais pas c'est quoi le taux de pourcentage d'alcool, mais c'est le genre de lever que tu pourrais mettre une vitre, la gratter, puis la repitcher dans l'autre brassin après. Je pense que c'est assez résistant en tant que... Amusez-vous puis vous avez du feedback que vous avez fait des choses de même. Donnez-nous notre feedback. Nous, on trouve ça comme ça, en même temps, ça nous donne des idées sur notre côté puis on peut gauger versus qu'est-ce que vous avez chez vous. Fait que là, mettons, OK, là, on a parlé beaucoup de dry-up, fermentation, lever, tu sais, biotransformation, si on le met plus tard, avant, comment on stérilise. Tu sais, moi, pour stériliser mes fruits, mettons, qui ne sont pas gelés, un autre exemple que je pourrais faire, c'est de mettre dans... Moi, je mettrais dans un sac sous vide puis je le mettrais à... pas ébullition, mais à 80 degrés pour tuer mes saveurs puis mon jus que je veux garder. Oui, parce que si jamais vous le mettre dans l'eau chaude, vous allez automatiquement diluer et vous allez perdre la saveur de votre fruit et que l'idée que Fit donne, vous n'allez absolument ne pas rien perdre parce que votre sac est déjà correct puis par la chaleur externe, ça va être génial. Est-ce que tu le mettrais dans ton mâche? Moi, je ne le mettrais pas dans mon mâche. La seule chose que je mettrais dans un mâche, c'est de la citrouille. Parce que de la citrouille, c'est plus considéré comme un fruit et c'est plus considéré comme un légume qu'un fruit, désolé. Et je me regardais avec des gros yeux, c'est comme, non, il a raison, j'ai dit le contraire. J'ai juste dit le contraire, maudite dyslexie. L'idée en arrière, c'est que la partie qu'on va mettre de notre fruit, si on mettrait un fruit dans un mâche, il va passer à la température pendant une heure ou une demi-heure, peu importe le nombre de temps de votre mâche, on va faire votre mâche-out. Vous allez faire une ébullition complète. Pensez à un fruit que vous utilisez qui va avoir un goût de cuisson. L'idée en arrière, c'est que si vous faites cuire votre fruit pendant une heure de temps, une heure et demie, deux heures de temps, et à la différence que vous mettez votre fruit à la fin dans votre fermenteur, vous allez avoir un résultat carrément différent. Si c'est ça que vous cherchez comme résultat, good. Mais la majorité du temps, quand on cherche les fruits, c'est qu'on va avoir quelque chose de plus frais. Tu mettrais comme, vu que la citrouille est considérée comme une courge, qu'on va aller du côté plus mâche et faire cuire. Oui. Là, à part ce côté-là, moi, je l'éviterais pour les autres fruits. À moins que vous s'attende de vous amuser d'en mettre dans le mâche, dans l'ébullition, dans le fermenteur parce que vous voulez faire all-in. Tu pourrais le faire aussi. Oui, on peut le faire aussi. Mais vous allez avoir des résultats de goûts différents par chaque étape que vous allez faire. Personnellement, moi, je l'éviterais, mais ça va fonctionner quand même. Mais vous allez avoir beaucoup moins de saveurs parce que lors de l'ébullition, au même principe, quand on parle de mettre des houblons à l'ébullition, au début, vous allez avoir les alpha-acides qui vont donner de l'amertume, mais vous n'allez pas avoir aucun arôme dedans en cause d'évaporation. Le fruit va donner un peu la même chose. Si vous le faites et que vous faites l'ébullition pendant une heure, vous allez perdre beaucoup d'arôme de votre fruit en faisant l'ébullition d'une heure. Fait que tu le mettrais plus en ébullition quoi, 15, 5, 0 minutes vers la fin? Entre, je dirais, 10, 5, 0. Parce que par le temps que vous allez le mettre, le but, c'est juste d'avoir un peu nos saveurs dedans, mais on veut pasteuriser, on veut que tu aies toute bactérie et que c'est une façon que si vous n'êtes pas sûr et que vous ne voulez pas contaminer votre bière, dans ce moment, vous allez être correct pour avoir ça. c'est que si vous le faites un petit peu vers la fin de l'ébullition, le fruit va rester plus longtemps dans le liquide et que vous allez être capable d'extirper un petit peu plus les saveurs. Mais on ne veut pas que ça boue trop longtemps pour faire partie de nos arômes de notre fruit. Par le temps qu'on va mettre, peut-être même à 0 minute, on va refroidir notre mou. Par le temps qu'on refroidit notre mou, on va quand même tremper nos fruits dans notre mou. Donc, on va être correct pour... Oui, parce que le temps qu'on va refroidir, ça va prendre au moins 5-10 minutes avant de refroidir la masse au complet de notre mou de bière. Fait que même si on recircule, il va rester quand même 10 minutes total dedans. Même si c'est juste voire la fin, on va rester quand même assez longtemps pour être capable de stériliser ton fruit puis être sûr et certain que tu n'amènes pas une petite bactérie qui pourrait être le fun quand même. Oui, mais je le dis souvent parce que le monde a peur de ça. Ça ne veut pas dire parce que c'est sur ton fruit que c'est nécessairement une bactérie ou un lacto ou quelque chose. Ça peut être une leveure. Il y a des leveurs de vergers qui ont été trouvés sur des pleurs de pommes puis c'est vraiment bon, c'est vraiment fou puis c'est vraiment une leveure à bière. Fait que ça peut être des leveurs qui vont être dessus votre fruit aussi. Ça peut être de la scrap aussi. C'est de vouloir prendre une chance de dire, bon, j'ai rajouté 10 kilos de frais, on va voir ce que ça donne. Si vous prenez vos fruits frais, prenez le temps de les laver aussi parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sur vos fruits. Si vous mettez vos fruits frais, il faut avoir des débitres aussi. Oui, entre autres, mais notre intestin peut dealer avec ces bactéries-là sans aucun problème. C'est juste que si on le met dans notre fermenteur par la suite, c'est juste que la température fait qu'il peut se proliférer et agrandir pour avoir des goûts qu'on ne voulait pas nécessairement. L'habitude, le problème, ce n'est pas ton estomac, c'est plus tes papilles éguitiatives. Non, 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 mais c'est ça, je te dis, nous, des fruits qu'on mange, si on passe en-dessous de l'eau et qu'on le mange, on n'aura jamais aucun problème. Moi, je ne passe des fois même pas en-dessous de l'eau. Maintenant, on voit une compétition de la bière que je viens de faire. C'est une blanche belge aux framboises. C'est une sur. Oui, la différence, c'est une sur, oui. Mais quand même à 8,5 %. Je n'aurais pas pu dire que c'était à 8,5 %. Je pense qu'on va prendre une bouteille d'eau à mon goût. 8 %. Oui. À mon goût, je peux confirmer qu'il y a beaucoup plus de framboises que ce que moi, j'ai mis dans ma bière. Parce qu'au niveau de la couleur, elle est déjà plus rougeote. Le mien était plus rosé. Et la framboise est beaucoup plus présent. facilement, pour équivaloir, peut-être un kilo de plus, 1,5 kilo de plus. Pour la quantité que tu avais fait. Pour la quantité. Oui, mais bonne bière. Ça se boit très bien. Oui, super bon. Puis c'est excellent pour déjeuner. On est encore le matin. Fait que tu peux mettre tes fruits en fermentation. Tu peux mettre tes fruits au chaud si tu veux, en ébullition. Tu pourrais les mettre dans ton mâche aussi, dépendant si tu t'appelles ça un fruit ou un légume. Tu sais, c'est possible de faire, on dit beaucoup, des citrouilles, mais la courge peut être super bon aussi dans le type de bière que tu veux faire. Il y a d'autres légumes qu'on pourrait incorporer dedans. la tomate. On rit, mais tu sais, on a une bière que souvent, on est à peu près de la même génération. Puis on a vu, donc, une bière, c'est pas super goût de prendre une bière. Quand même, du jus de tomate, sel, poivre, puis on va mettre la bière dedans, moitié-moitié. mais ça peut paraître bizarre pour le monde qui nous écoute qui n'a jamais vu ça, mais nous, on l'a vu, puis j'ai déjà goûté, puis c'est pas si méchant que ça. Ben, OK, moi, pour l'avoir essayé plus qu'une reprise il y a plusieurs années, je ne trippe pas, mais j'adore prendre une gorgée de bière puis une gorgée de justamate à part, pas mélangée. Mais une gorgée, une gorgée, comme le même principe, ben, pas le même principe, de prendre une gorgée de bière puis une gorgée de whisky, pas mélangée, mais une après l'autre, c'est super bon. Fait que tu sais, c'est des expérimentations qu'on peut faire à la maison puis essayer d'incorporer des fruits, des légumes ou des choses qui ne vont pas réellement ensemble, tu sais. Le recul dans le temps de mon père quand il vivait sa bière puis tu lui aurais dit « il y a un temps, je vais faire une bière sûre. » C'est pas sûr, il aurait fait « ouais, c'est une méchante bonne idée, mon gars, ça va marcher, tu sais. » J'ai jamais de la vie. Mais pourtant, ça fonctionne puis ça marche bien, tu sais, puis ça marche bien avec des fruits parce que certains fruits ont un côté plus surette puis que les sûres vont aller chercher ces côtés sûrs-là qui te rappellent ton fruit. Tu sais, si tu prends une sûre blonde sans rien, ton cerveau, il a de la difficulté à assimiler quelque chose. Si tu prends une bière sûre à framboise, ton côté va assimiler le sur à la framboise et ça va se boire super facilement. Mettez en valeur justement votre fruit ou votre légume que vous voulez travailler avec. Qu'est-ce qui va faire des expérimentations vraiment cool. Si vous brassez puis ça vous tente de vous montrer vos expérimentations, la couleur et ces choses-là, prenez une photo puis envoie-moi sur mon Instagram, taggez le brasseur dedans puis on va repartager pour que le monde puisse voir vos tests. Ou sinon, ceux qui ne suivent pas, ils ont aussi de la communauté du brasseur qui fait de se créer là-dessus puis les gens justement s'ils ont des questions, s'ils veulent poster des conneries de bière et ainsi de suite juste pour... Et non, juste pour réactiver un peu la communauté puis inciter les gens à avoir peut-être des nouvelles idées comment les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait ou bien ils ont un problème, comment je peux corriger ça. La communauté embarque très facilement pour... C'est là pour ça, c'est là pour partager puis se faire du fun puis bien s'amuser. Puis mon cas, comme retour des podcasts, t'es habitué de boire à 10h45 du matin? Écoute, on a pas mal fait une variante parce que normalement, Fitz me faisait rentrer genre à 7h le matin puis commencer à boire. Puis après ça, on a commencé à faire ça dimanche après sa job et que c'était à midi et demi, ça, j'étais tout réveillé, ça allait bien puis là, on est rendu le matin encore mais pas si de bonne heure avec... Je sais pas, monestement, vous êtes bien. C'est avec un mec d'eau et demi vu que Fitz a décidé qu'il mangeait pas le repas que je l'ai ramené. Ah non, c'est parce que j'avais déjà mangé. Déjà, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup dans la vie. J'avais déjà mangé avant puis en plus, j'avais commandé 100 oeufs puis ils m'ont mis un oeuf. Ça me dérange pas au lieu de manger des oeufs, j'aime ça. Mais j'avais pas le goût d'oeufs fait que là, j'ai eu plein de protéines puis j'avais mangé ma patate à port. Ils l'ont mis dedans puis ils m'ont donné une à port. Fait que maintenant quelqu'un est arrivé avec son déjeuner que je le remercie d'ailleurs de grand cœur puis j'ai pas juste dit que c'est cool. Oui, j'ai appris ça à fait. Donc, les gens là qui vont amener quelque chose à fait, vous allez voir maintenant, ils vont vous remercier. Ils vont dire « Ah, cool, il faut que je gosse. » Et on n'est jamais trop tard pour pouvoir s'améliorer et devenir une meilleure personne dans la vie. Même si tu te prends pour quelqu'un qui a déjà atteint les objectifs ultimes dans ta vie, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai pas atteint les objectifs ultimes dans ma vie, man. Oui, tu t'aimes beaucoup, toi. Ben, c'est Noki qui va me le dire. T'as une blonde pour ça. Ouais, mais tu sais, on n'a jamais trop d'amour pour soi-même, je pense. Ouais, moi, je crois que oui. Alors, si jamais t'as le goût de nous suivre, on est le podcast du Brasseur. Il y a kev.en.fu sur Instagram, c'est ça? Eh oui, et kev.enfu sur Facebook. On a Fitz le Brasseur sur Instagram, sur Facebook. On a le Brasseur sur... Arrête de cogner ton micro, tu vas le mariner. On a Fitz le Brasseur sur Instagram, Fitz le Brasseur sur Facebook. On a Fitz le Brasseur sur YouTube. On a le Brasseur sur podcast, sur le YouTube, sur Instagram, et sur Facebook, Twitter, et TikTok aussi. Je pense que c'est Fitz le Brasseur sur TikTok, mais je sais pas grand-chose encore. Oui, j'ai rajouté de nouveaux réseaux sociaux. Je veux te voir danser. Merci à tous les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec vous autres, puis on se revoit dans le prochain podcast. Ciao! Bonne Brasse!